Deuxième partie du vlog, c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette deuxième partie de vlog qui va commencer par une petite review d'un jeu que je n'ai pas reviewé dans le vlog de Cannes. La semaine dernière, je vous ai dit que je suis passé à côté d'un stand, Gram Edition, dans lequel j'ai pu récupérer un jeu qui se nomme Clash of Deck. Clash of Deck, c'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil quand je suis passé à côté du stand, vraiment. Parce que quand on passe à côté du stand et qu'on voit « jeu gratuit », waouh, un modèle du coup free-to-play de jeu. Très intriguant, surtout que la boîte comme ça, gratuite, fait la même taille que des boîtes normales qui vendent à côté. On m'explique les règles, etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est bien ! Je vous en parlerai sûrement encore plus en détail dans une future vidéo sur des jeux à deux ou des choses comme ça. Mais Clash of Deck, c'est vraiment une grosse découverte sur ce festival. Et je vous encourage grandement à le prendre. De toute façon, il est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez le commander sur le site et il n'y a pas de frais de port. Donc allez-y. Mais voilà, je vous en reparlerai de toute façon. C'est un jeu de cartes d'affrontement, on va dire, avec tout un draft au début qui est très très fourbe. Et vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Eh bien, on est parti pour cette deuxième partie de vlog. Et on va commencer par ce fameux jeu que personne n'est allé voir a priori à part moi. En tout cas, j'ai l'impression. On devait venir hier après-midi pour jouer à ce jeu. On le voit, on est très intrigués. On est très intrigués parce que forcément, on se méfie. C'est le réflexe primaire et ce n'est pas un défaut. Mais a priori, puisqu'on a vu ça là-bas et mon ami l'a peut-être entendu, tu serais l'auteur d'autres jeux comme par exemple le deckbuilding Senseïa. Il y a peut-être bien plus que ce qu'on a l'impression de voir. En effet, je suis co-auteur avec Maxime Babad de la boîte de base de Senseïa. Et du coup, là, on est parti sur un jeu qui est purement d'affrontements. C'est inspiré de certains jeux ou pas ? C'est inspiré de certains jeux. Disons qu'on est dans une mécanique de duel de figurines. On est dans un esprit crossmaster, dans un esprit super fantasy brawl, dans l'univers de Dragon Ball. Et en fait, l'objectif du jeu, ce n'est pas d'en faire un jeu expert, plein de mécaniques super intelligentes qu'on n'a jamais vues. Je ne vais pas mentir. Par contre, c'est de retrouver Dragon Ball, de se fighter et d'avoir le sentiment d'être dans l'univers. Comme quand on joue un jeu vidéo Dragon Ball, un bon jeu vidéo Dragon Ball, on est dedans. Et la plupart, d'ailleurs, des gens qu'on a depuis deux jours avec la journée pro, c'est les gens qui sont là et qui se disent « En fait, c'est bon, j'y suis ». Dans la boîte, il y aura dix personnages. Chaque personnage, c'est une figurine. C'est tout bête, je dis très beau travail, mais c'est vous qui les avez sculptés, c'est vous qui les avez préparés ou est-ce que vous avez eu des accords, justement ? Ok, alors moi, personnellement, non, je n'ai pas ce talent-là. Donc Tsume, c'est une société qui fait des statues de collection en résine que pas mal de gens connaissent, des belles statues collecteurs sur des licences qu'on gagne. Et c'est l'équipe de sculpte de ces statues-là qui a fait ces miniatures. Et nous, Yoka by Tsume, on est une petite branche de cette société et on gère la partie jeux de société. Et d'ailleurs, elles sont validées par les Japonais, donc c'est bon, tout ce qu'on monte, c'est validé. Ce n'est pas trop galère ? Je ne parle pas de tant de discussion que d'accord avec les Japonais. C'est galère de ouf. Mais oui, c'est galère de bosser avec les Japonais. Nous, ça fait cinq ans que le jeu est en validation. Donc le jeu qu'on voit sur la table n'a pas bougé depuis cinq ans. C'est-à-dire que nous, quand on le replonge dedans et qu'on doit le représenter, on fait « mais non ». Enfin, tout à fait, parce qu'il évolue un tout petit peu. On en profite de ce temps-là pour régler des petites choses. Donc chaque personnage est représenté par sa petite figurine, son propre dé. Donc là, je pense que Yoka n'a pas, mais bon, chacun a son propre dé personnalisé. Et un plateau comme ceci, où on va retrouver ses caractéristiques et ses techniques. Il y aura également des roulettes de santé et des roulettes de ki, d'énergie qu'on va utiliser pour balancer les techniques. Et dernière chose, tous ces petits pions qu'on voit là, qui sont actuellement en carton, c'est des petits sons de poker. Derrière ces pions-là se cachent, par exemple, les boules de cristal. Et je ne veux pas que ça s'abime trop vite. Grosso modo, comme je l'ai dit, c'est un jeu de duel de figurines. C'est-à-dire que chaque joueur va constituer son équipe. Mais l'idée, c'est que dans la boîte, il y a dix personnages et on va les drafter. Donc si quelqu'un prend Goku, je vais prendre Vegeta pour ne pas lui laisser les deux masters ensemble. Mais en même temps, s'il a pris Vegeta, je vais peut-être plus anti-draft Nappa pour ne pas qu'il ait de synergie avec Nappa, etc. Comme on le voit, il y a un espace central avec des tuiles amovibles qui fait que le terrain peut changer d'une partie à une autre. Tout ce qui compte, c'est que les tuiles de départ A et B soient de chaque côté pour chaque joueur. C'est la tuile où ils vont commencer leur engagement de personnages. Sur ces tuiles, il y a des fois des collines, des collines qui sont amenées à exploser durant la partie. Et sur chaque tuile comme ceci, sont répartis quatre petits jetons de poker, normalement, où derrière se cache une boule de cristal. Donc quand j'ai trouvé la boule à quatre étoiles ici, je sais qu'elle n'est plus là, donc je vais peut-être aller chercher les autres là-bas. Le but du jeu, c'est d'éliminer l'équipe adverse, soit totalement à l'équipe KO et je gagne la partie, soit à la fin du septième tour de jeu, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Les points de victoire, on les gagne de deux façons. Soit en éliminant un personnage, soit si on réunit les boules de cristal. Les petites étoiles, c'est ceci. Quand on les met sur notre personnage, les petites étoiles, c'est une monnaie. Elles n'appartiennent qu'à ce personnage, donc un autre ne peut pas les dépenser. C'est que lorsque j'activerai ce personnage que je pourrais les dépenser. Ça me permet principalement d'acheter des petites cartes que je garde en main et que je pourrais jouer quand je veux. Où ça me permet pour certains cas de soit activer le spécial, comme on a là pour Gohan. Il peut dépenser deux étoiles pour faire son petit spécial. Ou encore dans des techniques comme Piccolo qui peut se régénérer en dépensant des étoiles. Chaque tour, on va activer un à un nos personnages. Quand un personnage s'active, on va commencer par lancer son dé, obtenir les petits bonus qui sont sur son dé. Là typiquement, il va gagner un kill et une action gratuite de déplacement. Une fois que ça c'est fait, on met le dé dessus et on met le personnage en jeu. Une fois qu'il est en jeu, chaque personnage a trois actions. Pour une action, je me déplace de une case. Si je veux aller là-bas, ça me coûte un, deux, trois actions. J'ai fini mon tour. Si je décide de monter sur une colline, ça me coûte une action de plus. Logique, si je veux grimper. Par contre, une fois que je suis sur une colline, ça ne me coûte qu'une action de descendre ou qu'une action d'aller sur une autre colline. Non, pardon, l'autre action que je vais expliquer, c'est la fouille. Quand je suis sur une zone avec un pion de fouille, je peux le révéler. Derrière ces petits jetons se cache une action supplémentaire. Donc en fait, je vais pouvoir me redéplacer immédiatement ou partir, faire ce que je veux. Un ki. Là, je choisis entre une étoile ou un bouclier. Et c'est des parades en fait. Donc je les dépense quand je vais prendre des dégâts, si je ne veux pas subir de dégâts. Et pour finir, les boules de cristal. Le joueur la conserve devant lui. Obtient directement une petite carte capsule en récompense parce que c'est cool d'avoir trouvé une étoile. Autre chose, donc le combat. Je peux pour une action lui infliger autant que ma force. Alors ma force, c'est la petite caractéristique, la troisième qu'on a ici. Tous les personnages de la boîte de base ont un de force. Il y a des cartes qui vont augmenter ma force. Il y a potentiellement sur mon dé, là on voit Nappa, ce tour-ci, il a plus un en force. Quand je fais une attaque, l'assaillant ne lance pas de dé ou quoi que ce soit. Il réussit toujours son attaque. Par contre, le défenseur, lui, va pouvoir parer des dégâts, esquiver, riposter des dégâts. Végéta qui subit une blessure va lancer le petit dé et obtenir autant de parades qu'il a sur le dé. Grosso modo, il aurait pu rater s'il était tombé sur une petite étoile ou quoi. Mais à partir du moment où on obtient une parade, le dégât est paré et l'action est perdue. On peut combiner des actions en une seule attaque. Plutôt que de faire une action, un dégât, une action, un dégât, une action, un dégât, on peut directement packer ces trois actions, par exemple, pour faire trois dégâts. Si je réussis mon attaque, en plus de subir les dégâts, on va pouvoir pousser le personnage. Si on le pousse sur une colline, la colline elle est détruite. Le personnage subit une blessure de plus et est immobilisé. Il lui faudra donc une action pour se redresser. Maintenant, l'autre façon de faire des dégâts, c'est d'utiliser nos techniques. Donc là, on voit qu'on va gagner du ki durant la partie. Les techniques coûtent du ki, ça fait des dégâts un petit peu plus conséquents. Et il y a une portée. Et après, chaque technique a ses petits effets que je laisserai découvrir au fur et à mesure de la partie. C'est très très simple. On espérait un esprit un peu gut-tier. Et je crois qu'on l'aura peut-être un peu. C'est un peu un truc qu'on avait aussi dans Sensei à la boîte de base. On nous disait, ok, c'est Sensei, c'est joli, des cartes foil, machin et tout. Maintenant, le jeu, pour les experts, c'est assez ok. Enfin, on a compris le jeu, c'est bon. Ça manquait de profondeur. Ça, c'est prévu dans les extensions. L'idée, c'est aussi d'enrichir le jeu au fur et à mesure. Dragon Ball s'adresse à des gens qui ne jouent pas. Et donc, il leur faut un jeu accessible dans lequel ils vont déjà appréhender les mécaniques de base. Et après, être enrichis par des nouveaux personnages, des cartes permanentes et plus de richesses. Des petits trucs spéciales où on aura des points d'intérêt comme le palais du tout-puissant pour gagner du ki. Le vaisseau de Freezer pour gagner de la vie. Des lacs qui nous empêchent des déplacements, mais si on tombe dedans, etc. On est au troisième tour de la partie. C'est trop bien. C'est trop bien. Je le veux. Je le veux, ce jeu. On a l'esprit Dragon Ball. On a le côté hyper simple. Les tours s'enchaînent hyper rapidement. Les actions sont super simples. On a quatre ou cinq actions. On peut en faire trois. Voilà, t'es tiraillé. J'adore ça, en fait. Quand t'es tiraillé dans un jeu avec plein d'actions simples. Non, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Du coup, c'est un jeu pour le pitch thématique. On va être des cartographes qui évoluent dans un monde un peu onirique et un peu mouvant. Les paysages changent et on va faire un voyage de huit étapes. On va jouer huit cartes dans la partie. On va rencontrer différentes personnes. On va voir différents paysages. Il y a des gens qui vont nous demander de voir des choses. La principale originalité du jeu, c'est que, comme je disais, on va jouer huit cartes dans un certain ordre qui représente le voyage qu'on entreprend. Mais on va marquer les points au voyage retour. Quand un personnage comme celui-ci, par exemple, nous demande de voir des pierres et une chimère pour faire un certain nombre de points de victoire, il va falloir qu'on les voit après. Si jamais on avait déjà posé ces ressources, elles ne compteront pas puisqu'on va les décompter après ce personnage-là sur le retour. Ça, c'est un truc un peu original et un peu contre-intuitif. C'est que souvent, dans les jeux, on va vous demander d'avoir des ressources pour poser certaines cartes qui les nécessitent. Là, à l'inverse, c'est ces cartes-là qui vont nous dire qu'à partir de maintenant, vous avez toutes les cartes restantes pour essayer de poser ces ressources. Chacun, trois cartes en main. Ils vont jouer une carte en la révélant simultanément. Il y a également une rivière au milieu. On va comparer la valeur des cartes pour savoir qui joue en premier. Les cartes qu'on a jouées, elles vont directement dans notre voyage. La plus petite valeur va avoir le premier choix de la carte qui va aller dans sa main. C'est un système de draft assez simple. Mais ces valeurs, elles vont avoir plusieurs impacts qui fait qu'on n'a pas toujours envie de jouer la plus faible valeur pour choisir en premier. Notamment à partir de la deuxième carte, quand on joue une valeur qui est plus élevée que la valeur précédente, on va récupérer une carte cachette. Les cartes cachettes, c'est des cartes qui sont intéressantes parce qu'elles vont compter pour toutes les cartes voyage. Dans le décompte du jeu, pour être bien concret, une fois qu'on a huit cartes, on va les retourner face cachée et, comme je disais, repartir de la fin. Donc je commence par retourner cette carte-là qui me donne deux ressources. Ensuite, je vais retourner cette carte-là qui me demande quatre ressources. Donc là, j'en ai deux, ce n'est pas assez, donc elles ne s'activent pas. Mais si j'avais eu les ressources sur mes cartes cachettes, elles auraient été décomptées. Ici, il me faut trois chardons pour faire trois points par carte jaune et bleue, visible au moment où je la décompte. Donc là, il y en aurait deux. Les autres ne vont pas compter. À chaque fois, tout ce qu'une carte requiert, que ce soit en ressources pour l'activer ou en éléments pour faire des points de victoire, il faut que ce soit placé après. Les règles sont simples, là, j'ai tout expliqué. Mais effectivement, pour arriver à comboter, et ça va être tout le sel du jeu, d'arriver à faire le mieux qu'on peut avec les trois cartes qu'on a en main et les cartes qu'on va récupérer dans la rivière, sachant que des fois, on aimerait bien jouer une grosse carte pour continuer une série, mais en fait, il y a une carte qui est indispensable pour nous au centre, donc on va vouloir jouer bas pour être le premier à la récupérer. On a fini cette partie et c'est incroyable de faire un jeu à la fois aussi simple dans sa mécanique et aussi compliqué. Ça retourne le cerveau, ce n'est pas permis. Il nous avait prévenu, et effectivement, en fait, on a envie de poser des grosses cartes pour faire plein de points. Enfin, on les pose au début pour pouvoir faire plein de points à l'avenir en se disant, on posera des petites cartes après pour faire des ressources parce que vu que ça sera à l'envers, on veut des ressources avant de faire les cartes pour les points, sauf qu'il faut poser des cartes dans l'ordre croissante pour pouvoir choper des cartes qui nous font des bonus de points, etc. C'est incroyable de faire un jeu aussi petit, aussi simple, mais aussi fourbe et prise de tête dans la stratégie. Vraiment, c'est bluffant, vraiment. Donc, je l'attends parce qu'il est cool. C'est cool. C'est cool. C'est un jeu de contrôle de territoire et presque un mini deck building. On va déjà commencer par créer un monde. On va commencer à créer un monde en créant des fjords, en créant des mers. Chaque map, à chaque partie est complètement différente. Là-dessus, vous allez créer forcément des plaines. On va poser des plaines dessus. On va faire une petite île, on va essayer de faire un truc qui ne se colpote trop. Et ça, c'est une mise en place ou c'est dans le jeu ? C'est dans le jeu. Ça, c'est des trucs qu'on fait. Ça fait partie du jeu. Alors, les premières parties, vous allez les avoir un peu à l'arrache. On ne va pas trop savoir. Plus vous jouez dans le jeu, plus vous allez dire « Ah, cette partie-là, j'aimerais bien faire que des îles. » « Ah, cette partie-là, ça serait super d'avoir une énorme montagne » parce qu'elle ramène énormément de points. Chaque partie se module et on dit « Ah, j'aimerais bien avoir ça pour comme territoire. » « Ça me plaît bien. » Au début, je n'aimais pas trop. Moi, personnellement, je trouvais la mise en place un peu compliquée. Enfin, compliquée non, pas compliquée puisque tu as juste à poser des tuiles. Mais pas forcément avec beaucoup d'intérêt. Et en fait, plus tu joues, plus la mise en place et en plus l'interaction avec les autres joueurs fait qu'on a envie de créer des mondes complètement différents à chaque fois. On va poser des forêts. Et tout de suite, vous voyez, il y a des territoires qui se dessinent. Et on arrive sur les montagnes. Alors, il y a deux choses importantes. Il y a des grandes zones. Il y a des mers. Ici, il y a la plaine qui donne une grande zone. La forêt qui donne une zone aussi et les montagnes. Au-dessus, il y a encore des glaciers. On peut rajouter ainsi un glacier. Eh ben oui, ça ne rigole pas. Et voilà. Et quand ça monte, on s'aperçoit que ça fait des falaises. Et donc, dans ce jeu, l'importance des falaises est capitale. Ça veut dire que ton personnage standard, qui est le nomade, ne peut pas sauter d'une falaise, sur une falaise ou en dessous d'une falaise. Il est obligé pour se déplacer, de monter d'un, puis d'un. Et là, il ne peut pas y aller ce que c'est de la glace. Donc, dans ce jeu, on va avoir comme principe d'avoir des zones que tu contrôles par majorité. Donc, si je suis ici, je contrôle toute cette zone. Une autre couleur est là, par exemple. Eh ben, il y a égalité. Donc, il n'y aura pas de points. Pareil pour la mer. Pareil pour la montagne. Pour la plaine, on va marquer un point par hexagone. Pour la mer, on va marquer deux points. Trois points pour les forêts. Et quatre points pour les montagnes. Ça, c'est une des façons d'avoir des points. L'argent, l'économie est importante. On va marquer un point de victoire pour chaque deux pièces d'or. Et la chose vraiment très intéressante, c'est quand je te parlais de twist, les trophées. Puisque à chaque fois que tu vas faire, tu vas poser toutes tes figurines d'un style. Par exemple, j'ai cinq bateaux. Si j'arrive à poser mes cinq bateaux sur la table, à ce moment-là, je vais prendre le trophée des bateaux. Alors, le trophée des bateaux, il doit être le dernier en bas. Voilà, 25. Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que le petit jeton remonte. Et chaque joueur, à la fin du tour, va devoir sacrifier une de ces cartes qu'il a en main ou dans sa zone de jeu, qui correspondent aux figurines que tu as sur le plateau. Et tu peux la racheter tout de suite, pour le prix de cinq. Et si tu n'as pas d'argent, tu n'as plus cette carte. Le système de deck building, tu as une zone de jeu qui sera devant toi. Tu as une zone de réserve, où ça sera les cartes qui correspondent aux unités que tu n'as pas sur le jeu. Et une zone pour ta main. C'est la carte que tu peux jouer. On va jouer tous ensemble une carte. On la dévoile, tous ensemble. Et chacun fait ses actions. Et on a le droit de faire une action parmi toutes les actions pour chaque nipple. Ça veut dire que mon nomade va pouvoir ou se déplacer, ou collecter du bois, ou collecter de la pierre. Créer une ville en payant de la pierre. Quand tu transformes une figurine, on va dire que j'ai la carte nomade, ou dans la main, ou dans ma zone de jeu. Imaginons que je décide de prendre, je paye un bois et je redeviens un bateau. J'enlève mon nomade et je le mets dans une zone d'eau. Tu es d'accord, je n'ai plus de nomade sur la table. Je perds l'activation de la carte, puisque j'en ai. Comme elle est dans ma réserve, je ne pourrais plus la jouer. Mais je vais jouer plus vite, puisque c'est un deck building, donc je n'ai plus que deux cartes en main. Et je vais jouer, je vais faire tourner mon deck beaucoup plus vite que les autres. À part peut-être les unités en soi, il n'y a pas beaucoup de choses en fait. On récolte du bois, de la pierre. Pour un jeu comme ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources. Et pourtant, tu peux faire plein plein de trucs avec, j'ai l'impression. On n'a le droit qu'à cinq ressources de chaque. Ah oui, donc on ne peut vraiment pas collecter. Tu ne peux pas t'amuser à faire, je pique toutes les ressources et après on verra. Et c'est super compliqué, parce qu'en fait, le but, c'est de poser tout un style de trucs pour pouvoir faire des déclins et gagner des points. La fin de partie est déclenchée par les trophées. Si tu arrives au quatrième trophée en une partie générique, sinon tu peux augmenter la difficulté, mettre plus de trophées. Forcément, c'est de plus en plus cher. Et puis c'est logique, c'est-à-dire que par exemple, si je suis un nomade, je veux prendre la mer, j'ai besoin de bois pour faire mon bateau. D'accord ? Donc mon bateau est là. Si je veux que mon bateau devienne une ville, donc je le transforme en ville, je l'enlève. Mais j'ai déjà du bois sur mon bateau, puisqu'il est fait de bois. Je n'ai plus qu'une pierre à payer pour mettre une ville à la place. Et puis, il n'y a pas de combat dans ce jeu. C'est ce que j'aime bien, parce que d'habitude, on a toujours des 4x avec plein de combats, machin, on tue les unités. Mais on n'est plus perfide que ça, parce que chez Rise and Fall, on a fait les temples. Et les temples, en fait, on va convertir les autres dans ta couleur. Et en gros, quand tu t'installes avec ton temple, ça veut dire, cette zone, elle est à moi. On est le dernier jour du salon. Alors hier, vous avez eu peu de choses, finalement. On a vu des choses, on a vu pas mal de petits jeux. Mais globalement, au bout d'un moment, on ne peut plus s'arrêter, on ne peut plus jouer. Là, vous avez vu passer un petit passage Rise and Fall. On est allé passer voir Malardant, un jeu à rôle caché qui propose pas mal de petites subtilités qu'on a assez originales, assez cool, vraiment à bien pouvoir bluffer, en fait, au niveau des cartes qui étaient très, très cool, avec des cartes pouvoir qui te permettent d'essayer de déceler les gens qui nous emmerdent, on va dire, autour de la table. Et surtout avec un univers graphique à la fois très particulier, mais waouh, quel travail. Vraiment, quel travail, c'est vraiment impressionnant. Et donc, ils nous ont donné des petits goodies, merci à eux. Et là, aujourd'hui, ça va être la journée des rendez-vous. On a un rendez-vous avec Lucky Duck, avec Asmoday. On se balade, on voit les derniers trucs, mais en fait, on ne peut pas jouer. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est impressionnant. Le dernier jour, en fait, on ne peut pas se poser pour jouer. C'est très compliqué. Ou alors, il faut attendre, en fait, que des gens se lèvent des tables. Et c'est vraiment pas évident. On essaie de faire des trucs. J'essaie de vous montrer le maximum de trucs. Mais on sent, en plus, qu'il y a la petite fatigue, quand même. N'ayant pas l'habitude, même si j'en ai déjà fait un, de faire des vlogs, eh bien, je n'ai pas eu le réflexe de demander de sortir la caméra, de filmer lors de la fin du salon. Mais pour résumer le reste de la journée, on a eu quelques rendez-vous professionnels. Je suis désolé, on est fatigué. Et dans ces rendez-vous professionnels, nous avons eu quelques cadeaux. Vous pouvez en voir un panel ici, une belle photo. Je remercie énormément les distributeurs, éditeurs qui m'ont offert tout ça. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai même reçu, de la part de Guillaume, de Lucky Duck, un badge à mon effigie. Ça, en vrai... Oh, FIJ ! Autant des cadeaux de jeu, etc. Forcément, ça fait plaisir. Mais un truc tout personnalisé, comme ça, ça fait vraiment... Je ne sais pas, ça fait un petit truc au cœur. C'est vraiment super gentil. Le FIJ, c'est un événement qui vaut le coup. De manière générale, les salons, c'est un moment où vous pouvez faire énormément de rencontres, énormément de découvertes de jeux auxquels vous n'auriez jamais pensé aller voir. On a fait de grandes découvertes, autant de petits éditeurs que d'éditeurs un peu plus connus, mais auxquels on ne s'est jamais vraiment intéressés. Je pense par exemple aux éditeurs Yokabaitsume, qui nous ont fait tester leur prochain nouveau jeu, Dragon Ball Z. Et du coup, on s'est renseigné sur leurs autres jeux, avec le fameux Senseïa, qui est assez connu en soi. Il est assez connu. Et en fait, quand on voit ce qu'ils font comme jeu, clairement, on n'a plus hésité à acheter leur autre jeu. Enfin bref, vous avez vu toutes ces personnes dans cette vidéo. J'ai craqué pour Living Planet de Christophe Bollinger, donc l'auteur de Rise and Fall que vous avez vu tout à l'heure. Et voilà, j'ai craqué parce qu'il a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ses jeux, en tout cas quand il me les a expliqués, parce que j'ai pu discuter avec lui. J'aurais dû le filmer, mais bon, tant pis. Et ce truc-là, c'est créer beaucoup d'interactions entre les joueurs, beaucoup de crasses dans un jeu de gestion, dans un gros jeu un petit peu, voilà, où on doit tout contrôler. Et le but est finalement de mieux contrôler que les autres et d'emmerder les autres pour emmerder leur contrôle. Enfin, voilà, ce genre de choses, moi, ça me parle bien. Et j'ai fini par acheter la deluxe de Living Planet un petit peu trop cher. Je vous ai dit que j'ai acheté Living Planet de Christophe Bollinger et j'ai pu discuter avec Christophe Bollinger. Je crois que ce qui me rend le plus triste, c'est que je ne m'étais pas souvenu et je n'ai pas tilté que c'était l'auteur de For Gods que j'adore. Et quand l'explication de Rise and Fall m'avait été faite, je me suis dit, mais oui, ça ressemble à For Gods avec ces territoires qui sont écrits et ces majorités. Ah, je suis désolé, Christophe Bollinger. La prochaine fois que je te vois, je te le dirai, que j'adore For Gods. Et je comprends, du coup, pourquoi j'ai craqué sur Living Planet. C'est parce qu'il y a quelque chose qui me plaît dans ces jeux, une vraie patte que je trouve très intéressante. Bref, vraiment, si vous avez l'occasion de faire des salons, quels qu'ils soient, allez voir ce qui est un petit peu plus... plutôt un petit peu moins connu. Parce que vous pourriez vraiment être très surpris. Évidemment, les gros distributeurs, parfois, proposent des choses un petit peu incongrues. Par exemple, nous avons testé Fog of Love un soir du FIJ. Mais les plus petits éditeurs, les plus petits stands, proposent parfois des trucs vraiment super intéressants. Voilà, on peut même découvrir, par exemple, des jeux comme Narcopolis, qui, au premier abord, nous refroidit complètement avant d'y aller. Et quand on nous explique, on fait « Ah, mais ok, c'est vachement plus intéressant ! » Bref, Cannes, c'était cool. Bref, Cannes, ça propose plein de choses. Et je remercie immensément les éditeurs qui m'ont accueilli, qui étaient contents de me voir. Et moi, j'étais super content de les voir aussi. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que, même si c'est une relation un peu travail, en mode « Bon, t'es un petit youtuber, on t'envoie des trucs, etc. » Bah, il y a des personnes derrière qui te disent « Bah non, en fait, je suis vraiment ton travail, je regarde tes vidéos et en fait, ton ton me plaît, etc. » Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne sais pas encore si elle sera en une partie ou en deux parties. Abonnez-vous pour que ce genre de contenu continue. Likez aussi pour que ce genre de contenu continue. Ça a beau être des phrases de youtubeurs classiques, ça encourage à en continuer, ça encourage vraiment à ne pas lâcher, surtout et même avec un ralentissement de vidéos comme j'ai en ce moment. Toutes les séries de vidéos que vous attendez vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Pour rappel, j'ai sorti un nouveau concept de vidéo qui s'appelle « Je teste enfin maintenant » qui va revenir régulièrement aussi. Je vous propose de mettre en commentaire vos découvertes du FIJ à Cannes, du festival, parce que même en 4 jours, on n'a pas le temps de tout voir du tout. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et puis d'ici là, moi, je vous dis salut. Extrêmement fatigués.